Ok 10 ans se sont déroulés depuis la mort de mes parents Concle Jack m'a élevé en apprenant tout ce qu'il y a à savoir sur la guerre, la survie et la traque Il m'emmène souvent chasser le yop et quand on en ramène un à la maison on organise un festin Deux fois il m'a lancé un défi Il me redonne une semaine en forêt et me laisse me débrouiller pour survivre Même si je sais qu'il me surveille dans la forêt Il ne laisserait jamais rien m'arriver, il tient 3 mois pour ça Il m'a convaincu de vouloir faire soldat pour le royaume L'ifob est en guerre contre Dehang depuis maintenant 6 ans Quand Aclabion, roi de Dehang, a décidé d'agrandir cette ère et de s'enrichir Je tiens trop à ma éternatale pour qu'elle soit envahie par un Dehangien trop vite de conquête Il aurait assassiné son propre père avec un poignard dans son sommeil Un peu trop égocentrique pour attendre Mon oncle dit lui qu'il y a bien d'autres ennemis à combattre Mais il ne parle jamais de qui Quand je lui demande ce qui s'était passé d'après lui cette nuit là Il dit que ce sont les brigands des montagnes qui ont attaqué le village Ils auraient été repoussés par les villageois trop nombreux pour eux Mon oncle n'aime pas les gens en général A part certains très bons amis ou des perçois de sa famille assez proches Il n'y a jamais personne à la maison Il n'a ni femme ni enfant et reste assez souvent dans son bureau Son travail le lui permet Il est directeur d'une banque dans la capitale d'ifob Il reçoit des papiers à remplir chez lui Et on lui envoie son argent par messager Quand j'ai commencé à être un tout petit peu autonome Il m'a donné des tâches de maison à remplir Dont celle d'acheter à manger au marché Quand mes tâches quotidiennes sont finies Je peux sortir et revenir à l'heure que je veux A la condition de ne jamais rester dehors De 23h55 à minuit 3 Je n'ai jamais compris pourquoi Et je n'ai pas toujours obéi Voir même rarement en fait Mais il ne s'en rend pas compte et tout se passe bien J'ai un groupe sympa d'amis On est cinq en tout Et il y a aussi huit trillias Cette fille est ce à quoi je tiens le plus au monde Je l'aime de tout mon cœur Et Dieu save qu'il est gros Et elle, elle m'aime pas rien en retour Mon oncle n'aime pas que je la voie Il n'aime pas que je fréquente des filles en général en réalité C'est l'un des plus grands défauts que je lui trouve Mais ce soir, c'est le grand jour J'ai un rencard à vécu trillias On se retrouve sur la colline de son village Pour voir le coucher de soleil Le soir venu, vers 16h30 environ Je pars de la maison après mes tâches quotidiennes Et plus précisément le ménage aujourd'hui Je lui dis à mon oncle que je vais dormir en forêt Avec des amis Et que je reviendrai demain matin Il ne croit mais laisse partir Après un long trajet de 45 minutes de course à pied J'arrive à la petite colline Utrilia est là Elle m'attend tout en haut Je m'assis à côté d'elle Et tous deux nous regardant le soleil se coucher paisiblement Sans un mot Une fois le magnifique spectacle terminé Je me retourne vers elle Et lui dis combien je l'aime Je l'aime Et c'est tout ce qui importe dans ma vie Elle se rapproche de moi Et m'embrasse Elle m'embrasse longuement Puis arrête Et commence à se déshabiller Je fais de même Et cette nuit là Nous couchons ensemble Pour la première fois Une nuit inoubliable Remplie d'émotions les plus fortes Le matin nous nous quittons Et rentrons chacun chez nous De loin Je vois de la fumée En direction du manoir de mon oncle Un feu s'élève de haut lion Je cours le plus vite que je le peux Mais il est trop tard Le feu consomme déjà la demeure où j'ai grandi Je m'agenouille devant cet effroyable brasier Et crie Du loup profond de moi Sans un son de rage et de désespoir Mon oncle Se trouve allongé dans une mare de sang Il est vivant Et encore conscient Je me penche Et le porte Un bras sur l'épaule Charles Il n'y a pas le temps de t'expliquer Pas ici en tout cas Porte-moi vers mon bureau Une fois de plus je m'exécute Je l'approche de la table de travail du bureau Et il tire sa chandelle vers le haut C'est en fait un levier Qui voit un passage secret derrière les étagères Venant une salle souterraine Une crypte apparemment Nous descendons Jusqu'à arriver à une salle noire Je lume toutes les torches sur les murs Et j'aperçois enfin la salle Elle n'est pas très grande Un tableau représente un chevalier Vêtu d'une armure noire sur la gauche Au milieu Il y a une mosaïque Représentant un dieu très ancien Tenant une épée dans sa main Devant Il y a une sorte d'équipement de combat léger Que je n'avais jamais vu auparavant Placé sur un mannequin Quant à la droite de la pièce Il y a un coffre blindé Fermé par un cadenas en argent Mon oncle l'ouvre avec une clé située Derrière le tableau Accroché à un clou Il ouvre le coffre Et me tend l'épée que j'avais déjà vue Il y a longtemps de cela L'épée de mon père Je la prends dans mes mains Et je lui demande à mon oncle Assis par terre Pourquoi me la donner Avant de tout expliquer Dis-moi si tu as couché avec cette fille cette nuit Pourquoi cette question mon oncle ? En quoi cela vous concerne-t-il ? Réponds-moi Nous n'avons pas le temps de s'encombrer Des règles de vie de société Oui mon oncle Cette attitude de la part de mon oncle Me fit peur Il avait l'air d'avoir peur d'un mal Que je ne pouvais imaginer Alors c'est pire que je ne le pensais Je dois tout te dire Le temps de taper est terminé Je ne comprends pas mon oncle Laisse-moi te raconter une histoire Mon oncle Il est plus important à faire que de se raconter des contes Tais-toi donc Demeurez Et écoute-moi Au tout début Quand les civilisations apparurent Une guerre éclata Entre les forces du bien et du mal A cette époque Les nains Les elfes Les hommes et les isrates Vivaient ensemble Et se battaient ensemble Contre les monstres Qui tentaient de s'approprier leur terre Après huit siècles de combats sans gagnant Les dieux des peuples du bien leur envoyèrent un cadeau Pour se débarrasser de l'ennemi Une pierre Venue du ciel Tomba sur Aéras Une pierre Fait d'un métal unique Qui n'existe pas à Aéras Et elle fut recueillie par les hommes Les nains Utilisèrent ce métal Pour en faire quatre épées Qui furent refroidies dans le sang de leur ennemi Ces épées Furent affûtées par les elfes Et données au grand mage Adévo Qui les enchantait avec une majestie puissante Et si ancienne Qu'elle existait avant la naissance Des premiers hommes Elfes Nains Et Israët Une fois chose faite Adévo se tourna vers les rois des quatre peuples Et leur dit Ces épées n'auront qu'un seul propriétaire Et seuls ses descendants pourront la manier Quatre épées Pour quatre peuples Les porteurs des épées S'ils seront nommés les traqueurs noirs Et ils auront lourde tâche De se débarrasser des monstres Quel que soit l'âge du traqueur Le lieu où il se trouve Ou l'époque où il vit Sur chaque épée Il était marqué en rune Seul un traqueur noir Pourra manier cette épée Et ramener le bien à la lumière Car il faut embrasser le mal Pour mieux le détruire Elles se nommeront Les quatre ténébreuses Une épée Fut donnée au général des armées elfes Iruste au Baclion Une autre Au général Nain Parcos Jobaltar Une encore Au général Israët Malfrid Labartop Et la dernière Fut donnée au général humaine Fragor Kteros Ces épées Au moins des généraux Firent un carnage Auprès des légions obscures Et devinrent le cauchemar De leurs ennemis La guerre prit fin Et les peuples du bien Et ont gagné la guerre Retournèrent chacun chez eux Et ne se revirent jamais Mais les épées Restèrent Et se transmirent De génération en génération Jusqu'à ce que plus personne En entendre parler L'épée t'a choisi Charles Et cette ténébreuse Est pire que les autres Elle met son porteur au défi Durant toute sa vie Pour en faire un tueur sans pitié Elle a été créée pour ça Semer la mort et la destruction Et elle t'a choisi Pour devenir son porteur Tu dois te révéler De ton équipement Car à présent Tu n'as plus le choix Tu es un traqueur noir C'est impossible Dis-je Ces histoires Ne sont que des contes Pour enfants Des légendes A dormir debout Elles sont aussi vraies Que toi et moi L'épée est cruelle Charles Elle a attendu Que tu perdes ta virginité Pour replier un monstre Et le pister vers ta compagne Pour te mettre à l'épreuve Il est déjà trop tard pour moi Je me suis fait piquer Par une sentinelle noire Elles arrivent toujours Accompagnées de sentinelles mortes Tous les monstres Des légendes obscures Sont dans ce livre Sauf le village Avant qu'il ne soit trop tard A ton retour Je ne serai plus Mais j'aurai fait mon devoir A présent va être un coeur noir Et une fois de plus Ne te retourne pas Je m'équipais Pris l'épée Et parti vers le village Arrivé là-bas Il y avait de nouveau un feu Le village brûlait On pouvait entendre des hurlements De peur De haine Et de désespoir La mort toquait à la porte De chaque maison Je la vis alors Mon amour Ou plutôt Ce qui en restait Elle semblait se décomposer Mais sa tête Et sa tête Était à demi-squelettique Son ventre ouvert Laissait ses tripes Traîner derrière elle Sa langue Était démesurée Et faisait plus penser A un serpent difforme Qui se tortille Qu'à une véritable langue A partir du bassin A la place des jambes Il y avait une sorte de queue Faisant penser à une queue De serpent pourrissante Qui se traînait lentement D'ailleurs elle Elle n'avait plus d'eux A la place Deux trous béants m'observaient Il suffisait de la regarder Pour être dissuadé Par la peur D'une quelconque attaque Rien ne peut préparer Un homme à voir ça La haine féroce Qui me hantait Laisse à présent place A un froid glacial Dont aucun sentiment Ne peut se rapprocher Et dont les mots Sont d'une bien pauvre aide Pour décrire cette sensation Les pétonnés à deux mains Je fonds sur cette chose Avec les larmes aux yeux Son cri aigu Et tel que des gens En ont sûrement Cauchemardé longtemps Pour une créature à deux pattes Dont la moitié du corps traîne Elle est très rapide Quand sa bouche s'ouvre Avec la ferme intention de tuer On voit des crocs acérés Qui forment la totalité De sa dentition Ses ongles Poussent en un éclair Pour devenir aussi longs Et tranchants Que des petits poignards Elle fonce vers moi Mais mes réflexes Priment sur les siens Et il me suffit d'un coup En l'air bien placé Durant son sou Pour lui couper la tête Elle rouse sur le sol Pendant que le corps S'effondre par terre Je n'ose pas la regarder Et la laisse derrière moi Pendant que je regarde Impuissant Le village de ma jeunesse brûler Un villageois s'approche de moi Mon corps était devenu noir Et il avait dû se nourrir dans son sang Je pris mon sac Et émis de quoi me nourrir Un couteau Et les quelques livres Qui me semblaient Les plus importants de la crypte Puis je m'ajonnais devant le cadavre De mon oncle Et dit Je jure de traquer impitoyablement Les monstres des légions obscures Et de te venger A ce moment là Je n'étais pas encore Véritablement conscient De ce que représentait cette promesse Et l'importance que ça aurait Sur l'entrée de la crypte On peut aujourd'hui lire C'est ici Que ma traque commence Sous-titrage Société Radio-Canada